Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur limites et algorithmiques, toujours avec des suites. Alors je vous propose d'exercer le suivant, déterminer la limite de la suite un définie sur n par un égale 1 plus 7 cinquième au carré plus 3 petits points, 7 cinquième puissance n. Ensuite, décrire un algorithme qui permet de déterminer à partir de quel rang on a un supérieur égale à 10 puissance 1. Justifier qu'il s'arrête et produit bien ce qui est attendu. Alors, on va commencer tout d'abord par étudier un peu cette suite, qui n'est pas sans vous faire penser à quelque chose. Ici on a 1, ici 7 cinquième, 7 cinquième au carré, 7 cinquième puissance n. Ici, vous reconnaissez bien 7 cinquième puissance 0. Et donc, un, qu'est-ce que un ? Ce n'est autre chose que la somme d'une suite géométrique. Alors, rappelons que la somme d'une suite géométrique est égal à 0 à n de q puissance n, de q puissance k. Et bien, c'est égal à q puissance, le nombre de termes ici de 0 à n plus 1, de 0 à n, il y en a 1 plus 1, moins 1 sur q, moins 1. Donc, on l'écrit pour tout n appartenant n, un et la somme d'une suite géométrique. Une suite géométrique, ici, de raison 7 cinquième. Alors, 7 cinquième, on remarque que 7 cinquième, c'est plus grand qu'1. Ce sera important au niveau de la limite. Du coup, on peut écrire que un est égal à 7 cinquième puissance n plus 1, moins 1, le tout sur 7 cinquième, moins 1. Alors, on va essayer d'effectuer, de simplifier cette expression, qu'elle soit plus facile à appréhender. 7 cinquième moins 1 cinquième, au dénominateur, ça nous fait 2 cinquièmes. Alors, on a une division, une division, on peut la transformer en une multiplication, multipliée par l'inverse, soit 5 demi de 7 cinquième puissance n plus 1, moins 1. Alors, pour maintenant, pour essayer d'évaluer la limite, on va étudier cette expression. Ici, 7 cinquième, comme on l'a dit, 7 cinquième, c'est plus grand qu'1. Donc, limite de 7 cinquième puissance n plus 1, comme vous le savez, c'est plus l'infini. Du coup, on se retrouve avec un terme qui tend vers plus l'infini, multiplié par une constante, constante non nulle, par opération sur limite. On en déduit, la limite de un qui est plus l'infini. Donc, un est une suite divergente, et elle diverge vers plus l'infini. C'est la conclusion de la première question. Voilà. Maintenant, passons à la deuxième partie, la partie algorithmique. Donc, je vais passer tout ça. Voilà. Question 2. Écrire un algorithme qui permet de déterminer à partir de quel rang on a un supérieur ou égal à 10 puissance 20. Alors, dès qu'on essaie d'atteindre un seuil, on va utiliser une boucle tant que. Boucle tant que. Alors. Tant que quoi ? Tant que u sera plus petit, strictement à 10 puissance 20, on va continuer notre action. Faire, action. Donc ça, c'est un peu ce que vous dites au brouillon. Maintenant, commençons. Alors, on va essayer de faire formellement l'algo. Deux points en langue naturelle. Donc, au niveau variable, on a besoin de quoi ? n est un entier. Et u est un réel. Initialisation. Qu'est-ce qu'on va initialiser ? Alors, au départ, n va valoir 0. Et u, c'est comme u0. Au départ, au premier terme, il va valoir u1. Maintenant, on rentre dans le traitement. Dans la boucle. Donc, u est inférieur à 10 puissance 20. Eh bien, on va calculer u. Et dire que u est égal à u plus... Qu'est-ce qu'on rajoute à chaque fois ? On rajoute une puissance de 7 cinquième. 7 cinquième... Je vais d'abord incrémenter n. Parce que n doit être égal à 1. Voilà. Et u doit être égal à 1 à u plus 7 cinquième, qui va valoir à la puissance n. Par exemple, quand on va commencer, n vaut 0. On rentre dans la boucle. 1, c'est plus petit que 10 puissance 20. n égale n plus 1, donc n devient 1. Donc, on a 1 plus 7 cinquième puissance 1. Après, on aura 1 plus 7 cinquième puissance 1, plus 7 cinquième puissance 2, etc. Fin de temps que. Et là, on n'oublie pas, puisqu'on veut afficher, on est en sortie, sortie d'algo, on affiche n. Voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être préparé une image avec l'algorithme en calculatrice. Alors, pour la calculatrice, ça donnerait ça. On affecte 0 à 1. Ah ben, u, je l'ai appelé s. 1 dans s. Tant que s est inférieur à 1 puissance, 10 puissance 20, n plus 1 dans n. Et s plus 7 cinquième puissance n dans s. End, display, pour afficher n. Voilà l'équivalent pour un programme en ti, n'importe quel ti. Voilà. Maintenant, j'ajoute un calque. Je vais faire ça. Il y a peut-être trop de trucs affichés. Voilà. Je vais le garder. Par contre, ça, je vais le voir. Alors, il nous a demandé, comme tout à l'heure, j'ai essayé de réécrire. Je vais aborder cette deuxième partie de la question. Justifier qu'il s'arrête et produit bien ce qui est attendu. Alors, pourquoi il s'arrête ? Pourquoi il s'arrête ? Pourquoi cet algorithme s'arrête ? Eh bien, en fait, c'est parce que la suite UN est croissante. D'accord ? Comment s'en rendre compte ? Croissante. Eh bien, pour étudier les variations d'une suite, vous savez que... On calcule. On étudie le signe de la différence. Donc, vous faites UN plus UN moins UN. Je vais vite. UN plus UN moins UN, comme c'est une somme arithmétique, il ne reste plus que le dernier terme. Vous obtiendrez 7 puissance... 7 cinquième puissance N plus UN. Donc, c'est strictement positif. Voilà. Donc, ça prouve que la suite est croissante. Donc, comme la suite est croissante, elle est croissante, et de plus, on va démontrer tout à l'heure, que limite de UN est égale à plus l'infini. Donc, elle est croissante, et sa limite est plus l'infini, donc elle est non bornée. Enfin, non majorée. Donc, quoi qu'il arrive, elle finira par dépasser, quelle que soit la borne que vous essayez de fixer, elle finira par la dépasser. Donc, elle est non majorée. Donc, il existe un rang, il existe N0 appartenant à N, tel que UN0 soit supérieur strictement, ou supérieur ou égal à 10 puissance 20. Donc, la boucle s'achève, puisque forcément, à un moment, U, indice N, dépasse 10 puissance 20. Voilà, qui clôt cet exercice. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous servira. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !